L'Hindi, qui a dit que les Africains avaient le monopole de la polygamie ? Voici Goel Ratson, cet Israélien de 64 ans, avait 21 femmes et une quarantaine d'enfants qu'il gardait sous son emprise dans différentes maisons de Tel Aviv. La justice l'a reconnu coupable de viol et attentat à la pudeur, notamment sur certaines de ses filles. Réponse de Goel Ratson, je suis parfait, j'ai toutes les qualités qu'une femme désire. Selon lui, les femmes restaient avec lui de leur propre gré. Ses épouses, qui avaient tatoué son image et son nom sur leur corps, le considéraient comme tout puissant et possédant des pouvoirs mystiques. A mardi, Ebola est réel, peut-on lire sur ce panneau de sensibilisation placardé dans les rues de Morovia au Libéria et de la sensibilisation au cri d'alarme, il n'y a qu'un pas que le ministre libérien de la Défense a franchi ce mardi. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a dressé un constat accablant en forme d'appel au secours. La maladie se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage, a-t-il lancé. Avant de conclure fataliste, le Libéria est gravement menacé dans son existence même. En clair, le pays pourrait disparaître de la surface de la terre. Selon le dernier bilan de l'OMS, Ebola a fait plus de 2200 morts, dont au moins 1200 dans le seul Libéria. Mercredi, Ebola au Sénégal, c'est fini. Le jeune Guinéen infecté par le virus est sorti d'affaires. Il est guéri, c'est ce qu'a annoncé ce mercredi la ministre sénégalaise de la Santé. Il était soigné à l'hôpital Fannes de Dakar. Les autorités sanitaires ont indiqué par ailleurs que 67 personnes ayant été en contact avec ce malade continuent d'être suivis médicalement. Avec la découverte du cas de cet étudiant entré à Dakar le 21 août dernier, le Sénégal était devenu le cinquième pays touché par l'épidémie de fièvre hémorragique qui sévit en Afrique de l'Ouest. Jeudi, il y aura bien un procès Bacbo. Confirmation définitive de la Cour pénale internationale ce jeudi. La Chambre préliminaire a rejeté le dernier appel formulé par les avocats de l'ancien président ivoirien. Une date d'ouverture du procès devra être déterminée. Laurent Bacbo est poursuivi pour crime contre l'humanité suite à la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire où plus de 3000 personnes avaient été tuées en 5 mois de violence. Vendredi, direction l'Afrique du Sud où Oscar Pistorius est ressorti libre du tribunal. Une liberté sous caution en attendant une prochaine audience le 13 octobre prochain pour déterminer sa peine. Le verdict est tombé ce vendredi. L'athlète sud-africain a été reconnu coupable, non pas de meurtre mais d'homicide involontaire. Il est accusé d'avoir tué sa petite amie la nuit de la Saint-Valentin. C'était en 2013. Oscar Pistorius a donc échappé à la perpétuité et aux sentences les plus lourdes. Il en court jusqu'à 15 ans de prison. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.